Bonjour M. Prince, comment analysez-vous les discours tenus aujourd'hui par le Président Joseph Kabila devant les deux chambres réunies en congrès ? Merci, comme dans ses habitudes, M. Kabila a voulu faire du neuf avec du vieux. Eh bien, comme d'habitude, c'est raté. C'est le même discours, la même rhétorique, le même ton, la même attitude et la même déception quant à l'opinion publique. Parlons premièrement de la situation qui nous préoccupe le plus pour tout celui qui se sent et qui sait qu'il est Congolais, la question de l'Est. Président Kabila est resté, comme à ses habitudes, expéditifs, très volatiles et imprécis si les solutions à apporter à nos compatriotes. Alors qu'elle lui-même a effectué un voyage il y a un mois et demi au Kivu, avant d'y aller, les Congolais se faisaient tuer, violer, assassiner. Alors qu'il était 6 places à Beni, les Congolais se faisaient toujours tuer, assassiner, égorger, violer. Et après qu'il ait quitté le Kivu, les Congolais ont continué à être à la porte de l'enfer. Et M. Kabila, aujourd'hui, a dit aux Congolais que la Monesco doit réduire son effectif et que nous n'étions pas dans une guerre classique. Je ne sais pas ce qu'il a comme définition de la guerre classique. Et que désormais, les forces armées nationales peuvent prendre en charge nos compatriotes. Mais alors que même la Monesco est là, les soi-disant forces armées congolaises dont il parlait sont là, les Congolais se font tuer comme des chiens. En Europe, quand vous maltraitez votre chien, on vous envoie même la police pour vous interpeller. Mais si ce sont des dizaines de centaines de Congolais qui sont tués sauvagement, il n'y a aucune justice, il n'y a aucun effort de celui qui dit qu'il est pris en public. Au contraire, le Messier nous dit, voilà, soyez calmés, j'ai la situation en main, tout est sous contrôle. Alors que si le terrain, les réalités que nos compatriotes de l'Est nous disent prouvent largement le contraire. Donc moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que le Président Kabila dépose sa démission en disant, les Congolais, depuis que je suis arrivé au pouvoir en 2001, j'étais incapable de vous protéger. J'ai dit donc les conséquences de mon incapacité à pouvoir vous mettre à la vie du danger de ces rebellions-là. Eh bien, je vais devoir vous remettre les tabliers, chercher quelqu'un d'autre qui peut ramener la paix. Ça, c'est aussi le plan sécuritaire. Si le plan démocratique, il parle des élections, je considère ça comme une provocation. Mais ce que Kabila dit, le peuple congolais n'est pas comme tout autre peuple. Ça veut dire que le peuple congolais n'est pas comme le peuple burkinabé, qui a la conscience et qui a eu la détermination et le mérite d'avoir chassé un dictateur. Pour lui, s'il faut comprendre avec un esprit cartésien, c'est quand il a dit que les Congolais ne sont pas comme tout autre peuple. Ça veut dire que pour lui, les Congolais ne sont pas à mesure de revendiquer et obtenir les libertés. Les Congolais ne sont pas à mesure de lui dire, M. Kabila, arrêtez, vous avez fait vos demandes en 2011, plutôt en 2016, vous devez rendre les tabliers. Pour lui, les Congolais ne sont pas à mesure de lui dire, M. Kabila, si vous osez forcer ou enfoncer la portée, nous allons nous mettre tous debout pour vous en empêcher. Pour moi, en tout cas, c'est une insulte. Quant à l'imprécision, à la confusion qu'il a encore apportée sur la question du calendrier, non seulement qu'il parle de là de ce qu'il a dit, si la question de l'Est et de la démocratie, il dit que le Congo n'a pas de leçons à recevoir, ni de la communauté internationale, ni encore des opposants, ni pas sur l'État l'invectivir. Pour nous, c'est un défi qu'il a lancé à la communauté internationale en disant, je suis et j'y reste, peu importe les avis de la communauté internationale. Je suis et j'y reste, peu importe l'avis des millions de Congolais qui en appellent au changement du régime. Et bien, je crois que quelque part, M. Kabila sous-estime également la détermination que ce peuple-là a, parce que je peux vous dire sincèrement, et je sais de quoi je parle, que le président Kabila puisse se rassurer également, que nous ne lui laisserons pas obtenir un troisième mandat à marcher sur la Constitution. Le peuple congolais est déçu, certes, nous le lisons, puis après son discours, on a entendu dans toutes les boîtes de la ville, dans tout le pub, etc., les gens qui disent, eh bien, nous, ce que nous entendons, c'est qu'en 2016, qu'il y ait des élections présidentielles et législatives. Nous continuons à lui dire que comme il a choisi la voie de la confrontation, eh bien, il va trouver les peuples de 70 millions de Congolais sur son chemin. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé, de aucune façon, se reproduise chez nous. Mais à condition que M. Kabila facilite la tâche aux Congolais qui sont épris de paix, et qui veulent que les règles qui sont édictées, qui sont établies pour tous, parce que les lois ont ceci de particulier, c'est qu'elles ont un caractère général. Alors, cette généralité qu'éveillent les lois est applicable tant aux présidents qu'aux simples individus. Eh bien, si il pense que la délivrance, c'est pas ce que j'appelle l'article des savins, l'article qui a délivré le Congo. Cet article-là peut-être violer, et lui permettrait de tenir un troisième mandat. Il se trompe, mais nous nous sommes déterminés, et nous disons que nous, en ce qui concerne la jeunesse et l'opposition, parce qu'il a parlé de la jeunesse, il a tout dit sur la jeunesse, mais alors, bien alors, en termes de contenu, nous disons que nous voulons la paix, et nous demandons que M. Kabila puisse tenir. Qu'il quitte la voie de la confrontation, nous voulons la paix, et qu'en 2016, qu'on ait un nouveau président dans le cadre... Vous parlez de la voie de la confrontation, mais il a dit quand même que sa main reste, et restera toujours tendue. Et pourquoi vous vous inscrivez toujours en fond envers lui? Eh bien, nous, ça fait plus de 13 ans que Kabila dit toujours que sa main est tendue. Eh bien, officiellement, au nom de la jeunesse de l'opposition que je représente ce soir, M. Jumesse dit, et nous demandons au président Kabila de retirer sa main, de ne plus la tendre, parce qu'il n'y a personne pour la recevoir. Il a tendu la main à Luaka. Luaka a pris sa main. Il a tendu à Germain et les autres. Ceux qui étaient disposés à prendre de la main, l'ont déjà prise. Pour nous, les membres des FAC, les sauveurs de la RDC, de la DDCongo, y compris mon président Pierre-Jacques Chaloupa, nous disons, nous ne prendrons jamais la main du président Kabila, parce que ça veut dire, venez avec moi, bouffons et oublions les peuples. Et donc, nous ne sommes pas disposés en de ces peuples, car c'est la raison même de notre combat. Voilà. Ok, c'est la fin de notre entretien, M. Prince. Daniela, Victor, le message est passé de M. Prince. Roselyne, le peuple d'abord. Passeur Sylvain Kaninda, Pachélicoche Nationale, Papagode Mbana, Maroubiche Anolande, on est ensemble. Merci beaucoup, M. Prince. Merci beaucoup, M. Prince.